Bonjour les amis, c'est Benji Kenzo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le test de Astérix et Obélix, baffez-les tous deux, je vous avais fait le premier épisode sur Nintendo Switch, je crois qu'il est sorti l'année dernière, en 2000, je ne sais plus, il est sorti quand en 2020, je crois que je ne sais même plus, il est sorti quand ? Ok, donc du coup, je vous propose qu'on fasse le test complet de ce jeu, le jeu est disponible sur le Nintendo eShop en digital et il sera disponible le 30 novembre en version physique sur toutes les plateformes PS5, Xbox, Switch, donc sans plus attendre les amis, on va commencer la découverte de ce jeu. C'est parti, tac, avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser ton petit pouce bleu de soutien, ça fait énormément plaisir, et surtout n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos, allez c'est parti les amis, on va commencer le test de Astérix et Obélix, baffez-les tous, let's go ! Alors, commencer, mon langue c'est pas grave en français, on va prendre Astérix, on peut jouer à deux en plus, allez, le village des Gaulois ! Quelle est donc cette voix qui soudain résonne ? Je sais pas qu'est-ce que c'est cette voix ? Bon, j'avais kiffé le premier, donc j'espère que je vais kiffé le deuxième autant que vous. Tac, voilà, ça sera mieux. Chassons un peu de sanglier pour débuter cette belle journée. C'est toujours aussi beau, ça, ça change rien. On peut pas le taper du chanteur, là ? Ah, il est vraiment beau. Ok, place à l'aventure, les amis. Que quelqu'un vienne m'aider, par Belénos ! Eh, c'est Kudurix, le neveu de notre chef. Il est tout pâle, et tout essoufflé, sûrement l'air riche et lutece. Astérix, Obélix, à l'aide, des romains me poursuivent ! Des romains, tout neufs ! Qu'as-tu fait, Kudurix ? Mais rien, c'est du matraquage en bon uniforme ! Je suis innocent ! Donnez-nous ce Gaulois, Gaulois ! Et je vous promets d'être clément ! Reste ici, Goudurix. Je vais calmement lui exposer mes arguments frappants ! Ok, on va aller tous les défoncer, les amis. Ah ouais, il est carrément en armée ! Ok, on va se le faire. Toujours aussi fun. Oh, tu es tombé ! T'es tombé ! Oh ! On dégage ! Ok ! ça c'est pour ramasser ok mais c'est pour dégommer je crois yes il y a quoi dans les tonneaux les pièces mais arrêtez les de la thune oh il est sérieux oh ça rabosse oh attention on va l'esquiver je pense qu'il va revenir oh il est revenu c'est dégommer voilà on a de la potion magique oh c'est stylé c'est pas mal et par mercure méritez votre solde mais par contre je me suis établi je me suis établi on va voir ce qu'il y a dans les tonneaux on va voir ce qu'il y a dans les tonneaux c'est qu'un VT ça ça donne de la vie voilà on a retrouvé tout près de vue les amis c'est pas la peine de jouer les prolongations Romain ramasse ta solde et les garbis ah maintenant c'est un boss ah maintenant c'est un boss oh il m'a mis un coup là aïe mais c'est à faire ça il a l'un de la potion en fait il faut les suivre en fait parce qu'elle arrive toi tu voles allez dégage allez pression magique on va crever on va l'éclatiner allez ça dégage vas-y attaque moi c'est centurion ok d'accord oh il m'a éclaté il va prendre de la potion magique tu vas prendre l'étape par obélix je vais défoncer alors que me vaut cette visite souligne mon neveu et pourquoi les romains te pourchassait-il et bien voilà en ce moment luthès subit une vague de cambriolage mené par une bande de dangereaux voleurs ah oui mon frère homéopathique me l'a écrit luthès ne parle que de ça voilà et les romains pensent que mon père océanonyx est à la tête de ce gang la quoi ça qu'il a un aigle d'or exactement et comme ils ont besoin de présenter un coupable lors de la visite de césar prévue dans trois jours ils ont tout simplement capturé mon père étant donné ses liens avec vous il suffit juste de le sortir de prison un simple non obélix fugitif ce n'est pas une vie à rêver pour mon frère et mon neveu oui nous devrons les innocenter en trouvant cet aquila et en arrêtant le véritable chef de ce je connais justement une amibarde acapella elle pourrait vous aider elle connaît tous les ragots de luttesse j'allais la voir aux arènes de luttesse quand ils m'ont pourchassé elle joue de la musique là bas je peux vous accompagner mais non reste au village c'est bien trop dangereux pour un jeune marquessin comme toi oui ne t'inquiète pas donne nous une description et nous la trouverons tu as vu il est fixe on a franchi une étape qui est sympa du coup on va faire un autre niveau les amis pour ce test franchement c'est bien sympathique nos gaulois parcours les sombres recoins de la forêt armoricaine où des âmes en peine errent encore sur ces terres dans les vestiges du fameux domaine des dieux ok la forêt le vieux domaine ok tiens tiens ne serait ce pas une tête connue possible allez du coup on y va oh oh cousine ah ça c'était dans la première vidéo que j'avais dit ça je me souviens très bien il y a des conneries dans cette vidéo Yé il est plus jeune ah il met du tarte enfoiré Ah j'ai le coup d'un m'cul, j'ai fait de la vie, ça dégage avec ton Marco Ficure là, il m'a tué, ok on a de la thune, y'a pas de la vie là quelque part, on va prendre Obelix, on peut switcher entre les deux personnages, ça c'est bien ça, ok on va voir ce qu'il y a, on va voir ce qu'il y a, il y a un peu de vie pour Asterix, non pas de vie pour Asterix, on va prendre Obelix, il y a des Romains, il y a des Romains ! On va voir ce qu'il y a à jouer. alors c'est quoi ça oh y'a des buissons qui bougent on dégage t'as pas dit j'ai longtemps c'est oh bah rumba on a des tas un coup de bide oh putain oh putain Putain, non, pas si vite. Il va me piquer plus longtemps, en fait. Dégage. Bonne nuit, bonne nuit. Putain, tu t'es faite une steak. Oh, tu vas crever, là. Il y a un buisson là-bas qui bouge. On va lui mettre une patate. Et voilà. Ça dégage, sans problème. Oh, cousin ! Attends, je vais me défoncer. Tu me jettes des couteaux, là, tout à l'heure. Putain, je t'ai pris une steak, toi. Ça fait mal, hein. On est en difficile, toi ? Oh, merde. Ouh, ça pique le cul. Bah, je vais crever. On est encore un, là. Il faudrait de la vie, là, parce que là, on est mal, les amis. Non, moi, que je trouve de la vie. Évidemment, il n'y a pas de vie. Oh, putain, sur là. Il m'a piqué le cul. Là, je suis mort. Ok, on va recommencer. On va être obligé de refaire le niveau, je t'ai sûr. Tiens, tiens, ne serait-ce pas une tête connue ? Le jeu est sympa, mais il est un petit peu compliqué, je trouve. Ah, le premier aussi était compliqué, hein, remarque. On peut pas se protéger. Oh, là, tu me rentres dedans ? Sérieux ? Ok, d'accord. Ah, ça, c'est stylé, ça, par contre. Ça, dans le 1, j'y étais, ça. Eh, gros legs. Bon, t'es pas mort, encore ? Aïe. Oh, la gueule. Oh, mais c'est l'ancien domaine des dieux. Encore un projet de César parti en poussière. Alors, de la thune. On va voir comment on les prend. Ok, ça c'est... On va les défoncer comme ça. Oh, la grande asperge. Loupé. Loupé. On va aller poser mon pote ! Ils n'ont pas cas aujourd'hui ? Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose par là ? Il y a des buissons. On va l'attraper. On ne peut pas. Aïe. C'est le plus simple. Aïe. Ils volent tous. Sous-titrage ST' 501 ? Récault ? Je veux trop dire à l'assaut ? Récault ? Je veux pas dire à l'effet de l'infos ? Récault ? C'est mort ? Ouais, t'es mort. Pas de la vie là ? Non, il n'y a rien. Ok. Ah, c'est là que j'ai perdu. On va forcer un peu de sier. Ah, c'est là. Aïe. On va faire ça. Ouais, t'en ture à mourir encore. Aïe, putain, j'ai... Tu vas arrêter de me chier des poignards dans la tronche ? Oh, tu t'es pas une bonne steak, toi ? Ok, du coup, elle s'est active à mourir, je pense. Et là, on n'a plus de vie. Ah, ils sont là. Ah, ils sont là. Vous êtes vraiment du rack. Oh, il est encore là. Ouais, tu me jettes pas d'écoute. Range ton poignard. j'ai perdu Oh la vache. Allez on a remet des tartes. Ah mais là c'est compliqué par contre. Allez les morts. Oh on va perdre. C'est bon les morts. Mais bon là on a plus de vie ça va être compliqué d'avancer. Ah peut-être là de la vie. Ouais de la vie c'est bon. Ah moi j'ai un sanglier. Tomber. Toujours en s'il peut-il plait cette forêt. C'est quoi qu'on doit faire là ? Hop. 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 C'est un bais de serre. Hop. 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 Faut faire gaffe en fait. Hop. 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 Ok, bon, on a perdu. Allume, ça va nous ramener. Ok, ça nous ramène. Ok. Je ne sais pas, moi, de facile, quand même, parce que c'est compliqué quand même. Oh, je ne sais pas. Ah, c'est une configuration. C'est pas ça. Non, ok. Bon, ben, les amis, c'est une bonne pioche quand même. Bon, écoutez, les amis, on va s'arrêter là pour ce test de Astérix et Obélix. Pas fait des touches de, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut. Et à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour être prudents de mes prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine, les amis. Portez-vous bien. Salut !